Bonjour aujourd'hui on va vous parler du docteur. Le docteur ça sert à quoi ? Tanu est un petit panda très courageux sauf quand il s'agit d'aller voir le docteur. Après une chute dans la cour de récréation il se relève toujours en disant même pas mal et quand il se cogne ou se coincent les doigts dans la porte il serre les dents pour ne pas pleurer. Le petit panda a si peur du docteur qu'il préfère cacher sa douleur. Comme ça papa et maman ne m'amèneront pas chez le docteur se dit Tanu. Tanu s'est bien amusé dans la neige avec ses amis mais depuis quelques jours il a mal à la gorge. Ce n'est qu'un petit rhume pas besoin d'aller voir le docteur se dit Tanu. Mais non soigné son mal de gorge s'est aggravé et il a de la fièvre. Il ne peut plus aller jouer avec ses amis. Je vais appeler le pédiatre pour qu'il vienne t'examiner dit maman. Depuis quelques temps Tanu voit moins bien les lettres que la maîtresse trace au tableau. Je peux encore lire se dit Tanu. Pas besoin d'aller voir le docteur. Mais non corrigé son problème de vue s'est aggravé et Tanu s'est trompé en recopiant les lettres du tableau. La maîtresse lui a mis un mauvais point. Papa n'est pas content. Tu aurais dû m'en parler Tanu. Il faut prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Cet après-midi Tanu est invité à l'anniversaire de son meilleur ami mais depuis quelques jours il a mal à une dent. La douleur va passer se dit Tanu. Pas besoin d'aller voir le docteur. Non soigné sa dent s'est infectée et sa joue est gonflée. A la fête d'anniversaire il ne peut pas se régaler de bonbons. Maman n'est pas contente. Tu aurais dû m'en parler Tanu. On va vite aller chez le dentiste. Tanu aime jouer au foot. Aïe ! Mais depuis quelque temps sa cheville est douloureuse. Ce n'est pas grave se dit Tanu. Je peux encore courir. Pas besoin d'aller voir le docteur. Mais sa cheville a enflé. Maintenant il a du mal à marcher. Il ne pourra pas jouer le match de samedi et marquer des buts. Papa n'est pas content. Tu aurais dû t'arrêter de jouer. Il faut en urgence aller chez le radiologue. Les amis de Tanu sont tristes de le voir souffrir. Ils veulent lui faire comprendre qu'il est important de se faire soigner par un docteur dès que l'on a mal pour éviter que cela s'aggrave. Lorsque j'ai eu la varicelle, dit Lapinou, ça me grattait des oreilles jusqu'aux pattes. Je suis allée voir le pédiatre, le docteur qui soigne les enfants. Et le docteur Tagheri, demande Tanu. Oui, dit Lapinou et j'ai arrêté de me gratter. Un jour j'ai eu très mal au ventre, raconte Patou. Je ne pouvais plus marcher. Maman m'a emmenée à l'hôpital et j'ai été opérée de l'appendicite par le chirurgien. Lui et les infirmières ont été très gentilles avec moi. Et le docteur Tagheri, demande Tanu. Oui, dit Patou. Je n'ai qu'une toute petite cicatrice dans le bas du ventre. Moi, dit cochonnet, chaque fois que je jouais avec mon chat, j'avais les yeux qui piquaient et qui pleuraient. Je ne pouvais plus lui faire de câlins. Achoum ! J'ai été voir l'allergologue, le docteur qui soigne les allergies. Et il m'a donné un traitement. Et le docteur Tagheri, demande Tanu. Oui, dit cochonnet. Maintenant, je peux de nouveau jouer avec mon chat. Moi, raconte Anon, j'avais sous le pied une verrue qui me faisait souffrir lorsque je marchais. Je suis allée voir le dermatologue, le docteur qui soigne les maladies de la peau. Il a brûlé ma verrue avec un produit très froid. Et le docteur Tagheri, demande Tanu. Oui, répond Anon. Maintenant, je n'ai plus de verrues plantaires et je peux de nouveau courir. Grâce à ses amis, Tanu a compris qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur du docteur. Un docteur guérit et apaise les douleurs. Alors, accompagné de ses amis et de maman, il se rend chez l'ophtalmologiste. Bientôt, Tanu aura de belles lunettes pour lire les lettres du tableau. Maintenant, je n'aurai plus jamais peur de dire quand j'ai mal parce que c'est chouette d'aller chez le docteur. Après, tout va beaucoup mieux. Et c'est la fin de l'histoire du docteur.